Nous savons tous maintenant que Samson ne sera jamais capturé par la force. Cette cicatrice sur ma joue en est une belle preuve. Il nous faut le vaincre. Pour cela, nous devons trouver d'où lui vient cette force exceptionnelle. Et la détruire ! Nous avons besoin de ton habileté, Dalila. Je ne serai jamais la complice d'aucun meurtre. Nous non plus. Mais nous avons certes aucune intention de le tuer. Nous voulons seulement le capturer. À titre d'exemple, je t'assure, ma chère, nous voulons tout ce qu'il y a de vivant. Mais Samson est un vieil ami, il m'est très cher. Bien sûr, je comprends, mais dis-moi, Dalila, est-ce que cet ami très cher t'offre des cadeaux dignes de toi et de ton rang ? Est-ce qu'il t'offre des pierres précieuses, des soirées ou parfums ? Eh bien, non, c'est vrai, mais... Mais ça ! Qu'est-ce qu'il y a de plus précieux ? Je suis certain qu'on peut s'entendre. C'est encore ce que je connais de plus sûr, surtout quand il y en a beaucoup. Oh, non, je n'y arriverai jamais. Combien ? Onze sans écus, oui. Fais en sorte que cet Israélite avoue l'origine de sa force et en échange, tu recevras onze sans écus de chacun d'entre nous. Oui, onze sans écus de chacune des personnalités du pays. Ah ! Grâce à Myriam, ta cheville va déjà mieux. Oh, repose-toi encore un jour. Ah, merci. Je pourrais certainement les rejoindre à Soreg, Thomas. Tu veux dire que Sanson est à Soreg ? Chez cette Dalila, chez cette traîtresse au nom. Dalila est la seule à avoir du pouvoir sur lui. On ne peut donc pas lui faire confiance ? Non, jamais. Et personne ne s'y risquerait tant cette femme est redoutable. J'ai un horrible pressentiment. Il faut faire en sorte qu'il la quitte immédiatement. Tes deux jeunes amis sont allés se reposer, eux aussi. Marché les auras fatigués, je crois. Oh, c'est ton vin qui me donne envie de dormir. Sanson, écoute, j'ai une question à te poser. Mais bien sûr, je t'aime. Oh, je t'aime aussi, mais là n'est pas la question. La réponse est non et il n'y a aucune autre femme dans mes... Il s'agit d'autre chose. Je me rends compte que tu es si fort. Oh, dis-moi, n'y a-t-il pas quelque chose qui te ferait capituler ? Par simple curiosité ? Pour me désarmer, il faudrait qu'on m'attache les deux mains avec cette rameau de saule. Curieux, non ? Ah ! Vous avez entendu ? Allez me chercher cette rameau de saule. Et vite ! Samson, réveille-toi ! Les Philistins arrivent ! Hein ? Pourquoi ? Hein ? Mais où sont-ils passés ? Oh, tu n'es qu'un menteur ! Oh, Dieu ! Oh, Dieu ! Oh ! Dalila habite dans cette vallée. Suis la route qui serpente entre les montagnes. Je partirai demain à la première heure. Ces tapisseries sont superbes. De la pure soie. Un vestige de notre puissance du temps où nous étions une nation riche qui contrôlait son destin. Avec des chefs de la trempe de Samson, peut-être redeviendrons-nous libres un jour. Mais vous avez dit qu'il avait un point faible ? C'est une curieuse histoire. Il y a longtemps, un homme qui s'appelait Manoah épousa une femme stérile. C'était une brave femme qui adorait les enfants. Mais hélas, elle ne pouvait pas en avoir. Mais un jour, un ange lui apparut. Dieu l'avait envoyé pour lui annoncer la naissance d'un enfant, d'un fils. Il lui dit que l'enfant serait un Nazaréen, un être à part, un descendant de Dieu. Mais pour cela, son fils se devrait de tenir une promesse solennelle. De ne jamais couper un seul de ses cheveux de toute sa vie. C'est ce qui fut convenu. À leur grande joie, elle mit un fils au monde. Ils l'appelèrent Samson. Et Samson ne s'est jamais fait couper les cheveux ? Si cela arrivait un jour, la promesse de ses parents serait rompue. Il perdrait alors son extraordinaire force. Je suis désolé de t'avoir taquiné cet après-midi. Ça ne me semblait pas important. Je crois que tu me confierais le secret de ta force si tu m'aimais vraiment. Le secret de sa force, dit-elle ? Oh, je n'aime pas cela du tout. Moi non plus. Mais j'ai fait une promesse. Bon, c'est entendu. Je te le dirai. Et tu jures devant Dagon que ce sera la vérité cette fois-ci ? Je ne jurerai rien devant ton idole païenne. Je suis un Nazaréen, un homme de Dieu. C'est entendu, mais dis-le-moi alors. Tu ne le diras à personne. Car je perdrais toute ma force si tu l'aurais pété à quelqu'un. Qu'est-ce qui lui chuchote ? Je n'en sais pas plus loin que toi, mais ça ne me dit rien qu'il vaille. Écoutez-moi. Il m'a dit qu'il perdrait sa force si on l'attachait avec des cordes neuves. C'est fait. Il devrait donc être impuissant. Samson, réveille-toi. Les philistins arrivent. Tu n'es qu'un sale menteur. Pourquoi te moques-tu de moi ? Tu cherches à me ridiculiser. Pourquoi es-tu si cruel avec moi ? Remets cette bague à Samson. Il verra que je suis inquiet pour son sort. Bonjour. On vient prélever votre redevance. Avec votre permission, ça va de soi. Je viens seulement de la payer. C'est un scandale. Samson se vengera du mal que vous... Ah, vous et votre Samson, il n'est rien qu'un homme comme les autres. J'ai suffisamment payé. Vous n'aurez rien de plus. Très bien, rentrez donc. Nul ne sera autorisé à quitter cette ville. C'est compris ? Je vais prier pour qu'il nous revienne sains et saufs. Je crains que vos satanés prières ne changent rien. Non, rien ! Je crains pour la vie de Samson. Il faut le prévenir. Mais comment ? Il y a peut-être un moyen. Est-ce que je peux m'en servir ? Évidemment, mais... Il faut que quelqu'un l'accuse. Myriam pourra t'aider. Mais ses draps de soie pourront-ils faire ? Je prendrai aussi des rameaux de saule. Tu as un plan ? Puis-je t'aider ? Non, et pourtant, priez pour qu'il y ait un vent qui me conduise à lui. Bonjour, Dalila. Nous pourrions faire un tour sur la rivière. Allez-y, vous. Moi, je reste ici. Tu sais, c'est pour toi que je suis venu. Ah oui ? Et pourquoi vouloir être avec moi si tu n'as pas confiance ? Tu sais quels sont mes sentiments pour toi, Dalila. Non, c'est là le problème. Je les ignore. Hé, c'est bon signe. Dalila lui parle aujourd'hui. Hum, elle doit encore essayer de lui faire avouer le secret de sa force. Je crois qu'il devrait davantage se méfier d'elle, vois-tu. Oh, probablement qu'on s'en fait de trop. Sanson est extrêmement malin. Hum, mais il est amoureux. Hum, et on peut être les deux ? Passons une journée agréable tous les deux. Et ce soir, si tu doutes encore de notre amour, Dalila, je te dirai le secret. La vérité ? Tu promets de me la dire ce soir. Je vais même te donner tout de suite un indice. Mes cheveux ont un rapport avec le secret. Tes cheveux ? Mais je souhaite que ce soir, tu aies déjà oublié cette affaire. C'est probable, oui. Où vas-tu, prêtre ? Je m'en retourne au temple. Prends soin d'y rester, alors. Si je comprends bien, mon garçon, tu as l'intention de te jeter du toit avec ça ? Pas exactement me jeter. Je vais plutôt planer comme un cerf-volant juste au-dessus de la tête des Philistins. Au-dessus des Philistins, dis-tu ? Mais c'est impossible. On s'en rendra vite compte demain. Ah, et espérons qu'il ne lui aura pas encore avoué son secret. Alors, si je comprends bien, le secret de ta force est dans tes cheveux. Et toutes ces belles pièces d'or seront bientôt à moi. Tenez-vous prêts. Je dois d'abord faire comme il a dit et tisser les sept tresses de sa chevelure avec mon métier à tisser. Bon. Réveille-toi, Samson. Les Philistins arrivent tous. Oh, tu m'as encore menti, Samson. C'est la troisième fois que tu t'en moques de moi. Pourquoi ? Parce qu'à mon avis, ça n'avait aucune importance. Rien n'a donc d'importance pour toi. Car si tu avais un... Attends, écoute. Il y a quelqu'un. Je n'ai rien entendu. Oh, naturellement, il y a quelqu'un. Toute l'armée Philistine est chez moi, à attendre que je te trahisse. D'ailleurs, j'ai l'impression que tu t'en doutes depuis le début. Je n'ai jamais dit ça. Mais c'est ce que tu penses, non ? Samson, mon chéri, décide-toi. Ou tu me fais confiance, ou tu repars dès demain. Vous va bien ? Oui, sauf le vent qui commence à souffler fort. Le capitaine, tu devrais peut-être attendre. Non, j'ai besoin d'un maximum de temps. As-tu vu le prêtre ce matin ? Non, je dois m'en occuper. Non, laisse-le. Ce garçon va se tuer. Que Dieu soit avec lui. Qu'est-ce que c'est ? Je n'ai rien vu. Sans doute un oiseau. J'ai senti comme une ombre. Oh, il va y avoir de la casse. L'aile est déchirée. Oh, tiens bon, mon gars. Prépare-toi à atterrir en catastrophe. Ah, ah, ah ! Ah, il a tenu le coup. Bien, allons-y, sautons. Ah, ah ! Voyons, pas de panique. J'ai l'impression que rien n'est cassé, mais reste à trouver Samson. J'ai trouvé cette journée très agréable. Oui, moi aussi. Pour une fois, Samson et Dalila ont l'air de s'entendre. Dalila semblait heureuse. C'est vrai, tu as raison. Je ne suis pas sûre que ce soit un bon signe. Tu m'as promis que tu me dirais la vérité ce soir. Entendu, entendu. As-tu pas compris que cette histoire m'en est ? Vois-tu, je suis un enfant d'Israël. Avant que je naisse, mes parents avaient promis au Seigneur. Oui, ils avaient promis, mais... Oh, puis, je te le dirai demain. Oh, non, s'il te plaît, dis-le-moi ce soir. Là. Quelle était cette promesse, Samson ? Mes cheveux. Comment ça, tes cheveux ? Mes cheveux ne doivent jamais... Oui ? Ils ne doivent jamais quoi ? On ne doit jamais y toucher. Oh, si on te les coupe, tu risques de perdre ta force, c'est ça ? Oui, oui. Oh, il est très tard. Je crois que... Oh, t'as vu, voilà Derek ! Qu'est-ce que tu fais ? Samson est là. Vite, faites-moi entrer. Et surtout, ne le réveillez pas. Où est Samson ? Là, avec Dalila, mais voyons, je crois que tu ferais mieux de... Samson, réveille-toi. Oh !